L'agriculture a mené de bon nombre de débats qui ont toujours été résolus. Pour l'heure, le débat actuel, l'agriculture peut-elle limiter le réchauffement climatique tout en nourrissant la planète ? Cela dure depuis maintenant plus de 200 ans, depuis la révolution industrielle. Il est l'heure à présent d'arriver à une solution. Reprenons le contexte. L'agriculture représente 19% des émissions mondiales de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Malgré ce chiffre, proche d'un cinquième des émissions, derrière la filière agricole dite polluante, rappelons qu'il y a en marche un mouvement de lutte qui mène une réflexion pour trouver des alternatives à nos problèmes. A nos problèmes d'aujourd'hui, à nos problèmes de demain. Élargir le champ des pécines. Vous parlez des pollueurs ? N'oubliez pas que nous, agriculteurs, nous nourrissons la planète. Sans nous, comment trouver de quoi nourrir 9,7 milliards de personnes qui peupleront la planète et fouleront le même sol en 2050 ? Vous parlez des pollueurs ? Les transports, 27%, l'industrie, 21%, les énergies, 18%, sont également responsables de l'accélération des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons tous une part de responsabilité, mais nous, les travailleurs de la Terre, pouvons jouer un rôle majeur qui permettra d'atténuer de 20 à 60% nos émissions d'ici 2030. Qui dit mieux ? Qui fera mieux ? Vous en voulez des solutions ? Et des bonnes ? Les puits de carbone, on sème découvert, pâturage tournant dynamique, on met des panneaux solaires, des herbages mécaniques, méthanisation, fertilisation organique. En voici des techniques stratégiques. La réculture est le domaine qui interagit au plus près de la nature et aussi le plus à même de contrer ce phénomène de réchauffement climatique. A toi, artisan, commerçant, conducteur, citoyen, tu peux faire aussi partie de la solution en passant à l'action. Change ta conso, ta vision du manche, manche locale et pas internationale. Réduis ton impact si tu ne veux pas que tes classes. Merci. Applaudissements Merci.